Hey girls j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens avec un get ready with me donc je vais vous montrer comment j'ai fait ma petite coupe et comment je me suis maquillée donc voilà c'est aussi simple que ça donc je sais que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je suis pas trop régulière en ce moment mais voilà je vais reprendre le make-up ça me manque donc voilà surtout qu'en ce moment il fait pas trop chaud genre tu vois c'est possible de filmer voilà même avec la chaleur donc voilà je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce petit look avec ma petite coupe et donc voilà n'oubliez pas de vous abonner de me rejoindre sur instagram j'allais dire snapchat même si je suis pas beaucoup mais bon voilà vous rejoignez moi quand même et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo je m'excuse d'avant si vous entendez le ventilo là c'est impossible que je filme sans du coup je vais commencer par me coiffer je vais faire une queue de cheval ça fait tellement longtemps que j'en ai pas faite donc là je vais essayer de plaquer mes cheveux comme il faut je sais que ça va être galère mais bon donc d'abord je vais les mouillés ils sont super gonflés donc je sens qu'ils vont être assez galère à coiffer donc je me demande si je vais pas faire un brushing si je vais pas les passer au sèche cheveux rapidement je vais faire ça parce que voilà je pense que ça va aider un peu quand même on va voir donc là je vais commencer avec mon gel j'utilise le icostyler alors là je vais venir essayer de faire une petite tresse c'est pas gagné mais sinon mon chignon il sera jamais petit donc ok ok et maintenant on va essayer de faire un bon j'espère qu'il est assez petit bon je vais pas vous mentir ça va être ma troisième tentative ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça donc là je prends un petit bout je le mets bien sous le chignon et j'enroule pour sécuriser donc ça sera pour éviter d'utiliser trop 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 d'épingles donc là le premier il peut être comme ça et ça va tenir ensuite je commence à enrouler ensuite je vais venir prendre la dernière partie et l'enrouler comme au début donc ça c'est le premier paquet deux paquets ça donne ça ensuite je vais venir créer une petite bande donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de cheveux donc ça je pense que c'est bon donc là je vais venir un peu la démêler ensuite vous allez venir prendre du gatoubi ou de la laque et vous allez en mettre pour pouvoir coller la mèche donc là donc je commence à l'enrouler voilà c'est pas la meilleure coupe mais je pense que c'est correct je vous jure faut que je m'entraîne parce que ça fait trop trop longtemps que j'ai pas fait cette coupe maintenant je vais venir créer quelques baby air voilà je vais venir mettre mon petit foulard en satin pour bien plaquer les baby air je vais venir le mettre là donc là on va enfin passer au maquillage je crois que j'ai passé une heure sur mes cheveux genre c'est un truc d'ouf donc là je viens juste de m'appliquer ça je viens juste de m'appliquer ça c'est un spray de chez pixie pour illuminer la peau etc etc oui donc j'ai lissé mes cheveux hors caméra et donc là on va passer au make up donc je vais commencer par ma base je vais venir appliquer celle de chez Tatcha ouais je l'aime beaucoup quand on l'applique comme ça on a l'impression qu'elle fait rien en fait mais c'est quand tu mets ton fond de teint et tout que tu te rends compte qu'en fait elle te fait une peau super belle vraiment cette base je suis désolée parce que je pense pas qu'on peut la trouver en France mais je regrette pas de l'avoir acheté donc j'en mets un peu partout alors là ma ring light vient de me lâcher super donc là je filme qu'avec mes comment ça s'appelle mes softbox donc j'espère que voilà on va pas voir une grosse différence alors là je vais essayer quelque chose que je faisais quand même il y a longtemps il y a un moment et que je vois maintenant partout sur youtube grâce à Jack et Aina du coup c'est de prendre de la poudre et de la mettre avant de faire son teint en fait de mettre son fond de teint etc en fait ça va permettre de combler les pores d'éviter la brillance etc et vu qu'on est en été et que moi j'ai trop de problèmes avec mon nez là voilà je vais essayer d'en mettre aujourd'hui on va voir si ça va si ça va changer quelque chose ou pas donc là j'utilise celle de chez Fenty cette poudre je l'utilise pas souvent mais en fait j'utilise plus en été quand il fait chaud etc parce que quand je me maquille en été je me maquille pas beaucoup du coup toutes les étapes baking et tout je les saute et donc je mets par exemple quand je mets un peu d'anticerne je mets juste un tout petit peu de poudre et celle là elle est parfaite parce que voilà elle est super légère super fine et elle a pas le même effet matifiant et couvrant que les autres poudres libres tu vois ce que je veux dire donc celle là je l'aime bien pour flouter matifier mais pas trop voilà donc là je vais venir commencer par mes sourcils donc ce que j'utilise après donc c'est ce gel à sourcils de chez Beauty Bakery que j'aime beaucoup 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 alors la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit c'est quoi ce truc et tout c'est trop bizarre enfin en fait c'est vraiment c'est je sais pas j'ai l'impression que c'est mouillé enfin je sais pas je sais vraiment pas comment vous décrire mais c'est une texture super légère et en fait je l'aime bien parce qu'il permet vraiment de sculpter le sourcil vraiment petit à petit sans en mettre trop comme le dit Boah vous voyez c'est pas super pigmenté comme produit et pour les sourcils c'est ce qu'il faut en fait et en plus une fois que c'est sec que c'est sur ton sourcil ça bouge plus genre c'est super waterproof et il permet vraiment de créer vous voyez des petites hachures pour imiter les poils enfin vraiment je kiffe ce produit je vous le conseille de ouf Deep Brow vraiment poubelle le produit d'Anastasia là je peux plus ce produit j'en ai marre donc ouais je suis bien contente d'avoir trouvé ça comme d'habitude il y en a un qui est dégueulasse et l'autre qui est bien fait il faut falloir s'y attendre ils sont moches je vais venir les nettoyer ils ont mon grand besoin donc je vais utiliser mon shape tape et euh ouais je vais utiliser mon shape tape donc là je vais passer aux yeux je vais mettre je vais mettre le reste de l'anti-cerne sur mes paupières je sais pas vraiment ce que je vais faire j'ai envie de faire un truc un peu estival voilà donc je vais utiliser cette palette de chez Morphe euh c'est la comment elle s'appelle 35B donc il y a plein de couleurs et tout je l'ai un peu swatchée j'ai pas l'impression qu'elle soit super pigmentée genre bizarrement mais bon on va tester sur l'oeil ce que ça donne alors en couleur de transition je vais commencer par ce orange et lui il m'appelle depuis là j'ai toujours pas utilisé donc je vais l'utiliser en couleur de transition ensuite avec un pinceau Morphe M400 504 donc c'est un pinceau estompeur je vais venir prendre cette couleur et je vais le mélanger au jaune enfin je vais essayer de le mettre un peu dans le creux de l'oeil franchement je sais pas quoi faire là je sais vraiment pas ce que je fais maintenant je vais venir prendre la 39A je vais essayer de trouver une couleur un peu plus un orange un peu plus foncé par exemple celui-là voilà c'est ce genre d'orange que je voulais alors je pense que j'ai trouvé ce que je vais faire j'ai cette petite palette de chez Suri Cosmetics qui est super belle genre motif vax et tout j'aime trop et donc à l'intérieur il y a plein de couleurs et je pense que je vais utiliser celle-ci c'est la couleur tigresse c'est un espèce de orange orange un peu irisé je vais venir remettre un peu d'anticerne sur ma paupière je vais pas forcément faire un cut crease mais juste pour que la couleur ressorte bien quoi là je vais venir mouiller un peu mon pinceau avec du fixe plus je vais passer à l'eyeliner donc c'est celui de chez Kat Von D que j'utilise je vais venir mettre un peu de mascara et j'ai des petits faux cils de chez Tati Lachis je vais venir prendre les numéros TL3 donc ils sont comme ça bien fluffy et tout j'aime bien ces faux cils ils sont longs mais tu peux voir quand même le look à travers ils sont naturels quand même voilà alors donc je vais faire mon teint avant de finir mes yeux alors je vais venir enlever ça parce que ça me sert le crâne de ouf alors on va passer au teint donc là je vais venir prendre mes fonds de teint de chez Iconic donc ils m'en ont envoyé ils m'en ont envoyé 4 donc pour faire le contouring, l'highlight, le fond de teint enfin la base quoi et donc voilà c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui je vous ai même pas expliqué donc du coup j'ai mélangé 2 couleurs je vous ai pas expliqué parce que je savais pas vraiment ce que j'allais obtenir donc du coup j'ai mélangé 2 couleurs j'ai mélangé les couleurs 3 et le couleur 4 donc là je pense que c'est ma couleur parfaite ensuite on va passer à l'anti-cerne donc je vais utiliser la couleur 2-1 ensuite pour le contouring je vais venir utiliser le stick 4-1 j'aime beaucoup parce que ça m'a bien bronzé comme il faut là genre le contouring là la couleur elle est trop bien pour moi genre j'aime trop maintenant je vais venir matifier tout ça surtout là où j'ai mis l'anti-cerne avec ma poudre de chez Beauty Bakery elle est vraiment trop trop bien donc c'est la couleur vanilla donc c'est une banana en fait donc elle est archi bien parce qu'elle est super fine j'ai l'impression qu'elle comble les pores et tout franchement je kiffe cette poudre donc je la conseille de ouf là j'utilise même plus la Laura Merci en ce moment genre vraiment elle est trop trop bien ensuite je vais venir prendre ma macro smooth de chez Sephora là ma poudre et je vais en mettre sur tout le reste de mon visage et ensuite je viens directement enlever tout l'excès de maquillage on va passer au bronzer donc j'utilise toujours celui de chez MAC là je fais plus contouring crème, contouring poudre, plus bronzer je sais pas pourquoi je faisais ça c'était trop genre je sais pas j'ai remarqué ça en regardant des anciennes vidéos à moi et vraiment ça fait trop et je sais pas pourquoi je m'en rendais pas compte donc là maintenant je fais que contouring crème et bronzer je pense que ça suffit amplement j'en mets un peu sur le nez ça donne un effet bonne mine alors on va passer au blush donc là je vais utiliser celui-ci de chez Ele Girl donc c'est un blush rosé irisé un peu donc je vais en mettre ici maintenant je vais venir finir mes yeux là comme ça c'est fait donc c'est celui de chez Sephora je l'aime bien parce qu'il est vraiment noir parce qu'il est bien black ensuite je vais venir prendre l'orange foncé de ma palette voilà de chez Morphe pas si mal que ça mon look non maintenant je vais venir mettre un peu de mascara sur le bas de mes cils sur mes cils du bas plutôt il manque une petite couleur à l'intérieur de l'oeil du coup je vais prendre je vais essayer de mettre ce jaune là il est un peu irisé on va voir ah ouais bon on a presque fini qu'est-ce qu'il manque là ? c'est tout ? l'highlight ? les lèvres ? c'est fini hein ? ça nous on a fait vite aujourd'hui enfin vite ça fait genre 3 heures que je filme mais non je vais venir prendre ce doré là ensuite lèvres je pense qu'on va rester dans le nude parce qu'on a beaucoup de couleurs déjà je vais commencer par un crayon marron ensuite je vais venir mettre la couleur Quickie de chez Colourpop j'aime trop sa rouge à lèvres et bien sûr je finis avec mon fixe plus donc bref voilà mon petit look est fini donc je suis assez contente ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait de cutubal donc là je suis super contente ça m'avait manqué et donc voilà j'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de me rejoindre sur Instagram Snapchat et voilà on se retrouve dans la prochaine vidéo bisous abonnez-vous 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 Sous-titrage FR ?